et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la suite de il y a quelque chose de poids qui se lève on est toujours avec gael den et katox salut tous les deux ouais cette fois on a entendu ton salut je confirme donc vous vous êtes en train de vous rejoindre pour essayer de donner l'assaut sur bolgasgrad c'est ça c'est ça on avait quand même seulement défendu effectivement deux armées pleines et puis encore du monde derrière les armes et des petites armées derrière ce qu'on peut espérer c'est qu'ils vont ils vont peut-être se séparer comme il avait fait moi pour avoir des petites opportunités d'attaque c'est ça distante on va dire nous on va pas on va pas attendre à zoyshenk on va lancer l'assaut je pense donc si vous êtes chauds pour un petit assaut avec nos lambeaux d'armée comme la barrière allez c'est parti donc on est sur une victoire à la pyrrhus mais on va aucune sauvegarde ça coûte pas cher la fois qu'il y a des crashs après tout quoi que ça devrait être toi qui fait ses sauvegardes c'est toi qui héberge à gael den je sais pas ce que ça fait du coup ouais mais en fait ça fait ça fait sauvegarde ok ça sauvegarde pour tout le monde parfait ouais y'a des y'a des douves de pus c'est sympathique au nord de la île il faut pas manger en jouant des rigueuls il va falloir que la grande orthodoxie nettoie tout ça c'est ça on va s'y atteler la véritable question c'est est ce qu'avec le dlc classique blood and gore est ce qu'ils vont vraiment aller sur faire un rework de nergue genre qui saignent du puits ou des trucs du style ouais un truc bien crade tu vois il ya du potentiel il ya un sacré potentiel ouais il ya du potentiel mais bon est ce qu'ils iront jusque là sachant que pour l'instant le dlc blood and gore n'est pas encore annoncée il va arriver en même temps que les à jours d'ailleurs en même temps que la grande campagne tu l'auras tu sais on va manger sur un jeu normalement tu le reçois gratos sur tous les autres quand tu l'as pas acheté sur aucun des jeux bah tu l'as pas tu l'as pas tu l'as pas bon quelle situation c'est bien une ville qui se lévite qui est même pas tant corrompu que ça en plus très bien on a des entrées par là nos renforts arrive en face dans deux minutes pourquoi pas ils arrivent en face tout dépend où tu te positionnes oui enfin pour l'instant ils arrivent en face mais on peut se mettre de leur côté effectivement après est ce que ce serait pas plus mal qu'ils arrivent dans le dos ce serait sans doute plus constructif effectivement qu'ils arrivent dans le dos histoire de pouvoir aller chercher des zones où il n'y avait absolument personne toc 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 je pense que le plan ça va être de flécher tout ce qui se passe à portée là en face et puis catox c'est une stratégie originale avec qui cela je trouve ouais c'est une stratégie très originale je pense que je vais garder l'ours et je vais m'occuper de défoncer les lignes ennemies avec catox avec la cavalerie si tu veux essayer de faire un peu le tour pour pour gérer enfin pour essayer de prendre des points de victoire galden je te donne les cossards comme d'hab donc on reste là où on est ouais je me on va voir un peu ce qu'il met en face mais je pense que je vais essayer peut-être de frapper avec l'ours pour aller chercher le point de victoire selon comment ça s'écroule ou pas en face les cossards en armure ils vont rester gentiment derrière il faudrait bien ne pas les perdre si possible elle est dans les bois on ne les voit pas ils ne se font pas flécher par une tour oui c'est vrai je les avais mis là au cas où on en aurait besoin mais c'est vrai que s'ils commencent à faire des tours ça va être relou bah si vous êtes prêts en avant on va aller voir ce qu'il met en face de moi alors on va mettre une petite pause pour la situation initiale donc là il nous a mis quoi il y a des mouches il y a une tour de ligne pas trop vite la pause parce qu'on voit pas forcément toutes les unités c'est vrai il faut le temps qu'on les voit alors on a du porte peste de la mouche et des norgling à gauche et on a du crapaud du norgling ici on a des exaltés un petit peu tour level 1 qui va être un peu chiante mais bon et du côté de katox il a quand même il a quand même monopolisé des unités limite rien que le fait qu'il les ait mis là c'est cool quoi ça veut dire qu'elles seront pas en face de du corps principal on va dire sachant que katox tu peux éventuellement faire le tour au dessus de la ouais tu peux aller faire courir autant que tu veux tu peux emmener un le temps que l'autre armée arrive je préfère jouer un peu avec ok mais je vais avancer nos nours faire gaffe qu'il y a des mouches qui me plaisent pas du tout c'est vrai que tu as personne pour défendre je vais déléguer le patriarche pour à l'extrême rigueur je vais je vais mettre mes quatre mes quatre cossards sur les mouches pour commencer c'est à quoi comme comme son souffle ça ressemble à quoi je peux pas le voir c'est trop loin à l'ours ouais c'est comme une grosse boule de feu sauf que c'est une grosse boule de glace ok oui c'est un projectile qui d'accord c'est pas un seul donc le meilleur c'est qu'il passe à travers tout et qui s'écrase tiens au fait tu as testé le signe de d'orienter tes sorts ouais j'ai testé ouais c'est bien les derniers épisodes de qui se lève je crois je t'avais entendu dire je vais essayer de bien placer pour lancer mon sort bah oui parce que j'avais jamais franchement j'avais pour moi c'était totalement logique que dans le gameplay il te limite il te limite ton angle de sort quoi ça me paraissait totalement logique mais du coup non du coup tu peux le tu peux complètement et du coup fallait se placer tu vois ça vient il y avait une dimension stratégique je suis d'accord seul principe je suis d'accord mais dans la pratique c'est quand même drôle pas dans la pratique oui on est d'accord c'est quand même c'est quand même pas si mal mais j'envoie les j'envoie les lanciers flécher un peu les crapauds ouais genre niveau 3 orientable ça je trouve que ça aurait été logique ouais pour l'orienter un peu plus quand tu as quand tu as gagné un niveau c'est à niveau un niveau niveau 3 mais tu gagnes la capacité de l'orienter quoi la tour essaie de tirer sur l'ours et du coup et tire dans un bâtiment donc c'est nickel j'ai envie de dire ne changez rien il s'est fait toucher quand même allez on a quand les proches comme j'aurais géré les mouches je m'occuperais de la tour aussi je commence à tirer un peu sur les crapauds pour les faire courir il ya une tour à droite aussi j'avais pas vu il y en a une à gauche et une à droite ah putain celle-là par contre elle a un très bon angle bah tu peux les faire avec avec tes lanciers toi avance un peu toi avance un peu oui en plus ils font des dégâts relativement honnête oui les archers sont vraiment très efficace sûr et recul c'est mouche du coup j'ai du coup je vais tirer sur l'autre tour je donne le patriarche gilden pour un bon allez à l'init le gérer un si besoin ok la tour est bientôt détruite on va pouvoir commencer à allumer des petits nord gling oui il est gentil il attend ouais c'est sympa de sa part c'est vrai qu'il pourrait charger après ça on a 100 secondes de tir il faut se dire ça on va avancer un peu là là on va se mettre en ligne ici nos renforts arrivent on va attendre que tout me l'heure du lag ça va franchement je m'attendais à presque pire je m'attendais à ce que ce soit vraiment injouable et ça reste quand même raisonnable quoi oh il est gentil il ne bouge pas il n'attaque pas il se laisse tirer dessus écoute toi reviens là nounours alors tout le monde est arrivé on va regarder un petit peu ce qu'on a sinon ce que je te propose à l'init tu récupères les archers de ton côté et je te laisse gérer en face je t'ai retourné la cavalerie katox par contre ouais je te file le héros aussi voilà donc katox est dans la cavalerie galden la deuxième armée ça permet de concentrer chacun d'un côté je suis d'accord si jamais tu vois que j'ai oublié une unité n'hésite pas à me dire sauf que je le verrai sans doute pas mais katox tu vas sur quel point tous tous ok bon moi je me concentre sur le le point de ravitaillement qui est sur la gauche qu'est-ce qu'il fait avec son autre coup avec moi on va peut-être plutôt prendre la place centrale et si tu as tout euh le le battement clé défense wow putain la vache les mouches elles ont envoyé valser mon mon petit euh patriarche ah bah les patriarches c'est pas vraiment des combattants ils sont quand même potables encore encore franchement qu'est-ce qu'il fabrique là ? faut pas le savoir encore il a refait une tour un peu derrière bon les mouches c'est géré on va commencer à y aller un peu agressif bon on a pas besoin d'y aller agressif on reste 20 secondes avant que les tours reviennent on va finir les portes peste il est en train de construire une nouvelle tour on va instantanément détruire on peut l'attaquer même avant qu'elle soit faite tiens c'est cool ça ah ouais il ramène toutes ses armes toutes ses troupes vers le centre je crois qu'il a pas prévu de te laisser tranquille je crois qu'il a pas prévu de te laisser tranquille il est pas très cool ça tombe bien nous non plus il est le moins partagé ok on va finir cette unité là ici on tire là il est en train de faire un peu n'importe quoi pour le plaisir on va envoyer un ours dans les normlings ils résistent ces petits portes peste là ils en veulent ça y est ils sont en train de se barrer les exalter là ils sont indémoralisables ces gars forcément pas ils sont juste relous il va donc buter la plateforme Kostalkin au lieu de glander alors ici c'est fait on va avancer avec eux on va couvrir un peu toc toi tu cours ici on va commencer à s'occuper un petit peu de tout ça beaucoup de nerglings qui traînent comment ça se passe à côté des crapauds je commence à arriver doucement je vois ça oui l'Ethanron a bien fait le taf dis donc toi je t'ai demandé de te bougez nan ? qu'est ce que tu fais ? oui nous avons capturé un point de victoire Attends t'as une gens en train de reconstruire une tour là ? Il a réussi à placer Cofftaskin ? Ah non c'est un bug C'est un petit bug graphique, allez pétez moi cette barricade On continue de flécher un petit peu tout ça Ça devrait détruire la tour avant qu'elle soit prête J'ai pris le point de ravitaillement à gauche Globalement ça commence à sentir le pâté pour lui, on va pas se mentir Faut gaffe ça a des porte-pesses qui arrivent au centre Tox Ah oui J'en suis bien loin du centre Bah ils sont à deux pas de Thedervish quoi Enfin le centre, ouais pardon, le haut de la pente là Deux pas c'est vite fait C'est des sanguins ce truc Il faut avoir une vitesse Hop voilà ça se fait Allez vous, vous pouvez avancer C'est parti C'est parti C'est parti Ça va à 42 pertes c'est honnête Ouais Par rapport à une victoire à la piru je pense qu'on a bien géré Ouais Les 40 pertes qu'on a eu c'est des tours C'est clair Ouais Ils sont jamais arrivés au contact les mecs Ouais moi j'ai eu un fight contre ces chevaucheurs Euh J'ai tanké avec le Le boss De la deuxième armée Hum Les crapauds là Ouais Bon va falloir se débarrasser de tout ce pu maintenant Allez aux raclettes Il faut Raclette Un peu d'antiseptique Par la raclette Ça va vous faire Rappliquer ma disque Excusez-moi vous avez un peu de détole De détergent On va renommer Costantine Javel On peut pas le renommer c'est bien dommage Mais on lui fait un ours de guerre pour le récompenser C'est que c'est quand même la classe Et toi Hop là Ici on a un petit niveau Alors c'est dommage on va pouvoir camper On va regarder un petit peu Vite fait La corruption c'en est ouf Et ça descend pas Très bien Tout va bien Tout va bien En même temps Dans la région il en contrôle un peu 3 quoi Ouais on est d'accord Il a plus 18 Il a plus 18 de génération Bah là du coup Il a plus 14 maintenant Mais euh On est d'accord ça pique un peu Qu'est-ce que ça fait ? Usure, chance de propagation du PES Durée de la PES Croissance moins 300 Autorité moins 20 Va falloir que tu campes Vas-y est-ce que tu peux te déplacer assez loin pour te replier ? Tu pourrais te replier C'est risqué quand même hein Oh non il n'y a pas Ah si non 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 euh Qu'armir raclecent C'est une toute petite armée Ouais On va le replier Comme ça en plus On pourra commencer à recruter un peu au prochain tour Euh là on va peut-être recruter un peu au global Un tour de recruter au global On va pas se faire chier Allez on va prendre des unités de front un peu là Il faut juste avoir les sous pour Ouais mais ça c'est pas un problème On a la grande orthodoxie nous On taxe comme des sacs Ils ont de la maille Y'a besoin de... vous avez besoin d'or un peu ? Non Ça ira Ok alors dans ce cas là je passe le tour On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer Hum Non il bouge pas Par contre il a mis combien d'armées ? 3 armées ? 2 armées ? 3 armées ? 3 armées ? Ah si il bouge And my winner is... Moi Alors qu'est-ce qu'il y a ? Oh qu'est-ce qu'il y a ? Oh qu'est-ce qu'il y a ? Des enfants de nergueul ça Le problème c'est que si tu recules tu recrutes pas Ouais En même temps moi je dois pouvoir lui tomber derrière Ouais je crois que tu vas vous tenir en moyen tu sais Avec ce que j'ai Tu veux voir ce que je le fasse ? Ouais faudra juste beaucoup jouer avec la... Avec les charges quoi Et relativement vite parce que j'ai pas de quoi trop tenir le front Ouais bah du coup euh... Laisse tomber avec les charges Elles sont toujours buggées les charges je crois Pas de cavalry ? Ouais Elles font des dégâts au moral mais elles font pas de dégâts physiques Ca bouscule des unités mais en fait ils perdent pas de vie Bon genre... Ah ouais C'est un petit peu euh... Un petit peu là des gros bugs restants euh... Je crois qu'on va partir là Regarde c'est pour qu'il ait pas de quoi me... On va raccrocher les fesses Ah non c'est... Pet toxique le pourrissant de mou Ah n'empêche les noms sont propres quand même Ah c'est... Ca c'est clair que... Ah bon... Ca fait une armée de sortie qu'on va pouvoir gérer au moins T'as des copains qui viennent te voir là... Le signe... Alors il a envoyé lui, il a envoyé une seule armée Ouais mais du coup faut qu'on se refasse un peu là Ok... Euh... Puff 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 On va prendre ça Parce que clairement les cossards c'est probablement ce qu'on va faire On va prendre la tempête ici N'importe quoi Noël Où est-ce que va-t-il ? C'est un peu la teuf tes niveaux là Un peu la teuf Taux de reconstitution plus 6 pour l'armée du seigneur Bah oui il nous faudrait alors je suis plus en passant marche forcée même attendre même en marche normal je peux pouvoir être juste en soutien je pense puis limite sur le cercle donc derrière ça si tu l'attaques catox on peut lui tomber son armée je sais pas si je suis en soutien pour toi là c'est en soutien il va reculer donc moi il faut que je passe en marche forcée derrière alors même pas c'est comme mythes de justesse ça y est c'est la violence tu veux jouer à la main on fait toujours moins de pertes que d'accord au pc généralement je sauvegarde et on lance ouais bah moi je pourrais je pouvais pas voir j'étais pas impliqué je rejoins l'équipe c'est bon donc je pense que tu arrives potentiellement derrière à lui c'est une grosse armée puis la 44 exalté c'est une grosse armée comme non il est un grand immonde surtout un grand immonde ouais ouais ben c'est sûr qu'il est pas là pour glander soit je vais faire c'est je vais mangler une préparer déjà près de l'endroit tu vas arriver ouais c'est ça je vais essayer de jouer tu sais je vais me déployer un peu avant le gros bloc le moulin qu'on voit une zone impassable avec un moulin j'essaie de l'anglais à ce niveau là et puis je l'emmènerai faire un tour je te rassure le signe je vois pas non plus alors moi je le vois je mets je vois qu'on est toujours en train de t'attendre toi en fait ça me dit que tu n'as pas fini à charger c'est marrant non j'ai pas j'ai pas un pc aussi récent que de katox mais j'ai quand même assez performant je l'avais refait pour sweet kingdoms il est pas mal mais ça n'est qu'un portable ah oui les portables ont leur limite ok bon de toute façon il peut rien me donner katox je vous laisse gérer la stratégie si vous voulez me donner des trucs ou si j'en joue c'est ça je pense que ça me dérange pas d'observer je peux faire des vues cinématiques et tout c'était pas mal dans la campagne multi qu'on avait fait avec katox tu veux et tu veux pas c'est marquine c'est la partie comme ça on se relève si je me mets ici oui en avant s'engager puis moi je peux juste leur faire en fait non je me casse et je te rejoins d'accord donc si je me déploie ici il va directement sangler sauf que regarde où sont ces mouches quoi elles sont à mon avis à mon avis c'est mieux le plus loin possible ce qui est un peu surprenant peut-être pour esquiver l'artillerie j'ai pas d'endroits plus coûteux dans rien de l'année on voit qu'il est quand même relativement sur la ligne un broyeur d'âme qui est là bas d'accord vite c'est l'armée doit faire ok donc l'idée c'est que tu recules si jamais je pense que me déployer là on peut aussi me permettre de planquer derrière la colline ici d'accord pour le broyeur d'âme ouais il a un bruyant ok il faut que je fasse commencer en fait c'est parti je passe entre 4 par contre le souci c'est que du coup tu vas le voir que quand il va arriver juste en haut de la colline quoi mais comme tu es il bouge pas à l'air de bouger non il bouge pas la concert discrète osment anglais à si il bouge un peu non il doit sera anglais je pense juste à quoi que le drone là il n'y a disparu ouais mais qu'est-ce que ceci c'est caché ça joue stratégie 20 secondes 5 4 3 2 1 bim non il est toujours hyper loin il a juste inversé deux unités en fait alors moi il recommence à paniquer un peu vouloir serait anglais en tout cas il savait qu'on s'attendait j'ai certes j'ai pas de mounours comme d'autres mais j'ai de la sarine j'ai un léopard et la sarine moi j'ai le tsar à la base ouais mais ça t'as fini t'as fini krat a fini dans un bloc de glace donc on laissait pas nager c'est vrai que tu as les strelcy aussi avec son armée la garde du tsar j'aime beaucoup cette unité dommage qu'ils aient pas des petits pistolets parce que pourquoi pas tout t'avoir non plus ah anastasia parent éclaireur éclaireuse en l'occurrence j'adore cette flemme de marché qu'ils ont tellement plus classe de générer de la glace pour glisser dessus on peut pas comprendre c'est bien soyons une petite cuvette ah ouais c'est plutôt sympa de la croire les chevaucheurs à l'arrière on va peut-être falloir commencer à faire donner l'artillerie un peu par contre ah ouais c'est vrai avec la position ah le grand immonde ils sont quand même classe franchement les graphismes je sais quoi contre batterie écoute vu qu'ils sont bien tous en tas dans la cuvette franchement tu peux te faire plaisir de tirer dedans ils sont bien compacts ouais t'as un petit grom toi ouais ah ouais donc c'est peut-être pas la peine comme même en sautant en fait moi je pense qu'on peut les faire venir qui est presque prend une position surélevée je vais je me coller à toi boum a touché au savait pique le signe hier deux villes et envoie le dans le grotto au milieu là ah oui en plus oh là là comme quand ils sont en panique comme ça qui j'ai pas un sort de zone moi là juste le bébé d'avion c'est dommage ça va être trop tard mais non il tire à droite pourquoi il tire à droite bon tu vas te buter un porte-peste exalté mais ça c'est encore les ours qui font n'importe quoi ça donc c'est une histoire qui se fait c'est un truc qui s'appelle Furon qui s'appelle le... Bim Bon on a eu deux là ça a bien vu voler et la bête de l'argueule qui est toute fofolle qui frappe dans les mains Il n'y a personne à porter du broyeur d'âme encore, non juste hors de limite c'est juste que comme nous on est en attaque on doit aller chercher quoi ouais ah il avance, il avance, il avance juste le broyeur d'âme non il avance tout ça y est ouais il avance tout que j'aime pas trop c'est les déchus ils sont vraiment déchus chez leur gueule les droits de la peste à gauche là ça c'est des humains les déchus ça y est le broyeur d'âme commence à tirer c'est un petit coup de grom dessus, on va voir ce que c'est normalement tu gagnes hein, on peut tester on se décide de tirer dessus ouais c'est les gardes de gif qui prennent logique hein, ça fait partie des unités les plus costaudes que vous avez là enfin les plus dangereuses pour lui on va dire parce que les gardes du tsar sont plus costaudes mais faites gaffe ils envoient un petit contagion à gauche là ouais ouais ça va être là-bas, cavalerie contre cavalerie c'est pas très utile le grom dessus donc chauffe aux joueurs d'ours de guerre c'est vrai qu'il est pas en reste avec son chevauchant d'âme niveau dégâts hein je sais pas là j'ai pas en même temps je sais pas je sais pas je sais pas tu sais pas c'est crapaud à droite là je sais pas 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 c'est pas les petits points d'esclamations rouges et tout il est parti où sur la gauche là ? il a disparu ? tu l'as déjà éliminé les crapauds de gauche ? non non ils sont planqués dans la forêt ils sont planqués dans la forêt ça y est, ils sont là Boris Otaf, BIM le petit crapaud comment il a volé et BIM, tiens mange ça leur a pété le moral quoi deux coups de hache de Boris et il n'y a plus personne le petit sort pour les ralentir qui fait toujours plaise pour les disperser les crapauds qui se font dépouiller allez on va regarder voir Boris jouer au key avec les crapauds pour le plaisir il y a les ours qui lui enlèvent tous ses jouets quoi bon pour l'instant ça se passe plutôt bien le broyeur d'âme a été accroché mais les crapauds arrivent à renfort allez broyeur d'âme il faut mériter de récupérer ton corps ah il a mis une tatane à un crapaud quoi excellent oh ça pique saleté ah il reprend direct le tir il est pas là pour glander le truc le grand immonde est tombé par la tsarine c'est bien joué j'ai raté ce coup un peu aidé la tsarine ouais mais bon ça par contre c'est marrant parce que lui ses sorciers il les envoie au fight quoi ils sont pas là pour glander les mecs il y a tellement de PV ouais ouais il y a Kossar en armure loot qui met des lances ouais j'ai quand même 2-3 unités qui se font GG c'est joli on peut vous calmer sur les tiramis c'est bon ouais il y a une unité pour chasser un katox déchu là tu peux les faire mais je suis parti sur les autres en là je suis bien bien joué beau combat franchement je passe en x4 c'était propre c'était propre même là les kossars ils ont souffert mais bon ils sont quand même encore en état ouais moi j'ai mes kossars en armure lourde ben armure lourde pardon les kossars à armes lourde ils sont très faibles contre l'armure enfin ils font des dégâts mais contre les mecs du chaos Khorne et tout qui t'ouvre les armures ils ont du mal hein bien joué il avait quand même que 500 en même temps j'ai plus l'habitude de voir ces faibles nombre de troupes victoire de justesse alors qu'on a perdu 65 c'est ça ouais non ben après voilà 65 sur 600 mecs c'est 10% j'aime bien le grom il a été sympa ouais le grom il a bien fait le taf franchement il a fait un cinquième de la bataille en fait c'est vraiment dommage que t'aies pas réussi à caler quelques tirs bien placés dans le truc qui grouillait dans la vallée qui se soit obstiné à tirer à droite mais c'est pas que le temps qu'il est l'ordre il a tiré sous sa première cible ouais bah c'est lent hein c'est un grom on peut quand même espérer qu'ils font pas un truc complètement invincible quoi mais ouais j'avoue 103 morts ça va quoi bon la tsaren elle en a un mais c'est le grand immonde donc ouais elle a lancé qu'elle est un ou deux sorts quand même bon alors par contre je suis trop loin pour être chez moi euh je vais peut-être rester là ceci dit hein ouais il reste là enfin c'est assez improbable qu'il tombe sur qu'il se lève ce tour en un tour et ensuite on attaque au prochain tour quoi ouais avoir pu nettoyer une armée en tir comme ça c'est propre hein franchement donc ici on recrutait ici on recrute ici on peut construire on va commencer à combattre un petit peu la corruption si on peut dire ici on augmente les revenus on réduit le coût de recrutement on augmente la croissance on peut faire un poste avancé ah oui c'est vrai on peut faire des postes avancés pour euh pour que vous ayez un petit peu plus de euh de garnison allez c'est parti ça coûte un peu un bras par contre là euh tu le fais chez qui du coup ? il faut le faire en triangulaire en fait pour que ce soit je l'ai lancé chez Prague là ah bah oui parce que oui du coup euh oui alors non toi maintenant t'as deux t'as deux centres de province donc ça peut le faire euh ok donc t'as fait chez donc moi je vais le faire sur Zoyang donc c'est pareil hum Epicatox se fera chez toi ouais bon bah on va arrêter cet épisode là parce que de toute façon il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit bah tout de suite pour la suite merci à toutes et à tous salut 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 salut